Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il va être question de Happy Birthday. Oui, vous avez vu ? Nouveau décor, nouvelle ambiance et tout. C'est juste que j'en avais marre d'être assis tout le temps, du coup, je me suis levé. Donc, aujourd'hui, il va être question de Happy Birthday ou Happy Death Day en version originale. Le film, pour le résumer un peu, est l'histoire d'une fille qui va se faire tuer sans cesse et revivre la même journée à chaque fois qu'elle va mourir. Et son but va être de comprendre qui veut la tuer, enfin de savoir qui veut la tuer et de elle-même tuer ce meurtrier pour que le maléfice de la journée infinie s'arrête. Bon, ben, avis général, le film est ce qu'il est, quoi. Il existe et c'est déjà pas mal. Non, je suis un peu méchant avec lui. On va dire qu'il est bof. Le film est bof. Il n'est pas oufissime, il n'est pas grandiose, il est juste bof. Mais je vais expliquer pourquoi, exactement. Alors, cette critique contiendra des spoilers ou des minimes, mais bon, pour ceux que ça ferait chier, je vais quand même marquer spoilers, comme ça au moins. Tout ce que j'ai à dire en premier lieu, c'est que c'est un film d'horreur qui n'est pas un film d'horreur. Par là, j'entends quoi ? Scary Movie est un film d'horreur, mais un film d'horreur comique. Et c'est le cas ici, c'est que c'est un film d'horreur qui est extrêmement drôle. Et c'est un des premiers problèmes, je dirais, de ce film, c'est que, ben... Enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est qu'il est plus drôle qu'est-ce qu'il ne fait peur. Il y a quoi ? En tout, deux jumpscares dans le film, et vraiment, on peut les compter, il y a seulement deux jumpscares dans le film. Et c'est tout ce qu'on a, quoi. On rigole juste du film, et on rigole même du fait qu'il soit extrêmement cliché, en fait. Je vais revenir là-dessus plusieurs fois dans la critique, mais je ne vais pas me répéter, en fait. C'est juste que je vais... C'est clair que ce film est cliché. À souhait. Je pourrais même le comparer à un Scary Movie, tellement c'est cliché. Il y a tous les petits clichés de films d'horreur que l'on peut avoir dans un film d'horreur, en fait, simplement. Le mec qui porte un masque, qui veut tuer la fille, qui se vôtre quand il court après, la fille qui se vôtre quand elle se fait courir, quand elle se fait courser. Le cliché de l'allée un peu sombre, avec une boîte à musique au centre qui va attirer la fille, et puis en fait, il y a le meurtrier qui est dans l'allée. C'est des trucs qu'on a vus, revus, et encore revus, et que Scream nous a même montré plein, 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 plein de fois. Et tellement c'est connu, tellement c'est cliché, ben en fait, on revient à dire, ben c'est comme Scary Movie, en fait. Et du coup, on n'arrive pas à plonger dans le film, et on a plus envie de rigoler qu'autre chose. Après, est-ce que c'est pas justement le but du film ? Est-ce que le but n'était pas justement de montrer les clichés des films d'horreur, et nous faire rire, en fait, d'être lui-même une parodie de films d'horreur ? Mais dans ce cas-là, on le vend pas comme ça, quoi. Après, peut-être juste un problème de communication, comme beaucoup de films d'horreur, mais là, là, ça en est quand même un énorme. Et du coup, on va en venir à un deuxième point assez important du film, c'est que, ben à cause de ça, c'est que le film est réalisé un peu n'importe comment. Il est fait de façon plus basique qu'autre chose, il est pas réfléchi, on va nous mettre des plantes débulées un peu partout pour pas... juste pour montrer que c'est un film d'horreur. Donc du coup, voilà, ça... On n'est pas dedans totalement, et en plus de ça, quelque chose qui ne nous fait absolument pas rentrer dans le personnage, c'est que... Ben, excusez-moi, mais l'héroïne, c'est une salope, quoi. Clairement, elle est méchante avec tous ses amis. Elle n'a pas d'amis, en fait, à proprement dit. Et ceux qui ont l'air d'être des amis, ben, les envoient chier dès le début du film. Ceux qui l'aiment, ben, pareil, elle les envoie chier. Même le premier gars dans la chambre de qui elle se réveille, et ben, je m'en fous, quoi. Clairement, c'est... Enfin, le personnage, au début, n'est pas plus approfondi que... Je... Je... Je fais l'amour à tout le monde, et... Et j'en vois chier tout le monde, parce que je suis une petite pétasse de 18 ans. Ou de 20 ans, enfin, on... Mais... Le problème, c'est que... En fait, le problème avec ça, c'est qu'on n'arrive pas à plonger dans l'histoire, à être complètement dedans, et... C'est un énorme problème dans un film, quand on n'arrive pas à s'identifier, ou même juste apprécier le personnage principal, l'héroïne, ici. Ben, c'est qu'on... On n'a pas envie d'aller plus loin, quoi. Du coup, ben, ça amène au personnage, en fait, du film, c'est que tous les personnages sont, comme j'ai dit, ben, même dans les personnages, ils sont clichés, en fait. T'as un malourd, enfin, il y a un peu de tout, quoi. Et du coup, c'est... les purges... les purs élèves d'université aux Etats-Unis. Et donc, du coup, ben... On s'en fout. Enfin, c'est pas intéressant. Et pour ce qui est, du coup, là, on va entrer dans la grosse partie spoiler, c'est que... Ben, la fin du film est un... Le film a un twist, un gros twist de retournement de situation, comme on aime bien le faire dans ce film, c'est... Ben non, en fait, le méchant, c'est pas celui que t'as pourchassé, mais en fait, c'est ta meilleure amie, enfin, c'est ta coloc. Ouais ! Oui ! Mais on le voit venir, un peu, quand même. Et même si c'est un twist que les gens ne voient pas forcément venir, ben c'est... Bof ! Ouais ! Ok ! Tu m'as peut-être rue, le film, mais là, tu vas pas plus loin que ça. Donc voilà, c'est juste ça le problème, c'est que, ben, en fait, pour conclure sur ce film, pour conclure sur la vie finale du film, je dirais que... Oui, c'est sympa, non, c'est pas la meilleure chose que la production de Blue Mouse ait faite, et... Et que oui, on peut aller le voir, on passe toujours un petit moment sympa, c'est pas long comme film, mais c'est toujours sympa... Ouais, c'est toujours un bon moment quand même à passer, parce qu'on se marre beaucoup quand même, je me suis vraiment bien marré dans ce film, presque autant que de voir Asker Moï, donc c'est pour ça. C'est rigolo, c'est... Ouais, il y a matière à rigoler, mais je pense que c'est pas fait pour faire un film d'une heure et demie, deux heures, c'est plus pour un sketch de 10 minutes sur YouTube, et je pense que ça passerait beaucoup mieux, et ce serait beaucoup plus drôle, et la situation correspond beaucoup plus à ça. Donc voilà, ben, conclusion, je pense que je mettrais un petit 5 sur 10, et puis, voilà, on va dire que la moyenne, parce qu'il n'est pas ni bon, ni mauvais, il est juste, il est ce qu'il est, quoi. Donc, ben, si vous voulez le voir, ben, allez-y, honnêtement, je ne vous empêche pas d'aller le voir, c'est toujours un petit moment à passer entre potes, et on se dit à la prochaine pour une autre critique qui arrive dès demain, ou après-demain, en fait, sur Coco. Sous-titrage ST' 501